C'est une situation fréquente en sciences expérimentales que l'on veuille illustrer la relation entre deux variables qu'on a mesurées lors d'un laboratoire. Par exemple, ici, on a mesuré différentes concentrations de protéines et différentes absorbances dans le but de calibrer un spectrophotopètre. Alors, les variables indépendantes, alors les valeurs de la variable indépendante et dépendante peuvent être illustrées par un graphique cartésien qu'on dit aussi un nuage de points. Alors, ici, on a fait la chose selon les règles en illustrant aussi les incertitudes par des petits rectangles autour des données du nuage. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est d'exhiber la relation entre les deux variables sous forme d'un modèle mathématique avec une équation. Alors, il va arriver que les points suivent une tendance linéaire, autrement dit, sont alignés sur une droite, comme ça semble être le cas ici. Alors, ce qui nous aide, c'est évidemment de voir le graphique et de connaître un peu la théorie qui est derrière, selon en fait la relation théorique entre les variables. Alors, ici, on veut mettre une droite de régression linéaire sur le graphique, c'est-à-dire une droite qui va bien approximer le nuage de points qu'on voit là. Dans Excel, c'est assez simple, on clique sur une des données de la série dans le graphique, de manière à sélectionner la série de données, bouton droit, pour avoir le menu, et on fait ajouter une courbe de tendance. Puisqu'on veut une droite de régression, l'option de courbe de tendance, on doit choisir linéaire. Alors, il y a différents types de modèles mathématiques qu'on peut éventuellement utiliser. Nous, on veut une droite. Si on veut une droite qui... Ok. Alors, voilà. Là, on peut maintenant affiner notre graphique. Alors, on aimerait peut-être que la droite soit représentée par un trait continu, qu'elle se prolonge jusqu'à l'axe vertical. Et on aimerait aussi avoir l'équation de cette droite-là affichée sur le graphique. Alors, on peut cliquer sur la droite. Alors, on peut cliquer sur la droite, sélectionner avec le bouton droit format de la courbe de tendance. Et on voit qu'il y avait d'autres options qu'on pouvait préciser lors du choix de la courbe. Alors, prévision, en fait, c'est ce qui permet d'extrapoler. C'est un peu curieux, la terminologie Excel ici. Alors, l'extrapolation, c'est fait avec prévision. En arrière, c'est pour les X vers la gauche. En arrière, c'est pour les X vers la droite. Alors, j'aimerais 5 unités en X pour aller rejoindre l'axe vertical. Et j'aimerais afficher l'équation sur le graphique. Je veux aussi un trait continu, ce que je peux choisir en allant dans le format de la courbe. Un trait continu, mais quand même pas très épais, de façon à ce que ça ne nuise pas la lecture de ma série de points. Voilà. Donc, la droite de régression ici, on me dit qu'elle correspond à une pente de 16,36 et une ordonnée à l'origine de 5,08. Avec Excel, on peut obtenir plus de précision au niveau des paramètres de régression en utilisant des formules dans la feuille de calcul. Alors, si on veut la pente de la droite, qu'on symbolise ici par A, on peut utiliser la fonction Excel pente. Il faut faire attention, on donne les plages de nos données. Alors, il faut faire attention, on va donner les plages contenant les séries de données, mais il faut donner les Y en premier, un peu curieusement. Comme nous le dit la documentation quand on la regarde attentivement. Pour l'ordonnée à l'origine, on a une formule aussi. Alors, on donne les mêmes informations que pour la pente. Ça va nous donner notre B. Le coefficient de corrélation, aussi symbolisé R dans la théorie, est obtenu avec la fonction coefficient-corrélation en donnant les mêmes informations que pour les autres paramètres de la droite A et B. Le coefficient de détermination, en théorie, il s'agit du carré du coefficient de corrélation linéaire. Donc, en fait, on peut prendre la valeur ici et la mettre au carré ou utiliser la fonction Excel qui la donne directement. Utiliser la fonction Excel qui la donne directement au coefficient de détermination. Voilà. Ce qui nous permet d'obtenir beaucoup de décimales pour la précision de ces paramètres-là. Alors, voilà. On a illustré ici une situation qu'on retrouve sous... On a donc illustré ici une procédure qu'on doit souvent appliquer une fois qu'on a un graphique ménage de points. C'est-à-dire calculer la droite de régression, l'illustrer, obtenir les paramètres de cette droite.